bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la nouvelle lune du mois de novembre bien évidemment vos mensuels de novembre sont en ligne vous avez aussi évidemment les consultations avec zoé et avec moi les réseaux sociaux comme d'habitude et le live du mardi soir de 9h à 10h30 donc cette nouvelle lune du mois de novembre et bien elle se trouve en scorpion évidemment le soleil rencontre la lune en scorpion et il se trouve que le thème de cette nouvelle lune nous donne un ascendant aussi en scorpion ce qui veut dire qu'elle a lieu le matin et que on verra pas grand chose toujours est il que ça met fortement l'accent sur les qualités et petit travers du scorpion alors ce qu'il faut savoir c'est que le scorpion avec lui c'est tout ou rien ça va d'un extrême à l'autre si vous êtes scorpion vous vous connaissez vous savez bien vous êtes capable de la plus extrême gentillesse comme parfois un de la d'être un petit peu méchant avec des petites piques voyez ce que je veux dire vous vous provoquez enfin bon tout ça pour vous dire qui a effectivement deux pôles importants un pôle négatif un pôle positif et que donc votre planète la planète maîtresse du scorpion mars donc va avoir elle aussi beaucoup d'importance et comme vous le savez peut-être elle occupe depuis le mois de juin le signe du bélier qui est un signe de combat on se bat pour quelque chose ou contre quelque chose donc c'est un mois peut-être de combat alors on va se battre contre contre probablement le virus puisque mars est en 6 dans un secteur de formes et de santé peut-être parce qu'on aura enfin un traitement quelque chose qui va être efficace le scorpion peut être très réparateur mais bon suivant que son côté réparateur ou sur côté destructeur va être au premier plan il est possible aussi que la situation sanitaire se dégrade on va voir maintenant ce que ça donne signe par signe bélier et ascendant bélier cette nouvelle lune du scorpion se trouve dans votre secteur 8 et donc met l'accent sur le côté productif financier tout ce qui peut vous permettre de faire appel à des ressources qui vous manquent pour je sais pas à terminer un travail effectuer un paiement rembourser une somme alors à moins que vous n'ayez à réclamer cette somme parce qu'on vous la doit en dédommagement en réparation de quelque chose là on retrouve la notion réparatrice du scorpion et alors sa notion destructrice et bien ça peut être que vous aurez la mauvaise surprise de recevoir une facture que vous n'attendiez pas ou en tout cas pas aussi rapidement qu'est ce qu'on peut dire d'autre et bien c'est mars quand même votre planète maîtresse qui est aussi la planète maîtresse du du scorpion bon on a vu dans l'introduction qu'elle se situe en 6 dans le secteur de la santé précisément donc je dis pas que vous êtes malade mais que vous aurez peut-être peur il ya il ya une probablement il y aura chez vous l'envie de vous protéger et de faire en sorte que personne autour de vous ne soit touché par la maladie maintenant s'il ya un vaccin peut-être je pense ça m'étonnerait un mais en tout cas bon vous serez les premiers à vouloir tester taureau et ascendant taureau la nouvelle lune se trouve dans le signe qui s'oppose à vous sur la route du zodiaque le scorpion et son ascendant est donc aussi en scorpion tout ça met l'accent sur ce que représente le scorpion pour votre signe c'est à dire les autres les autres dans leur ensemble mais aussi votre autre favori c'est à dire votre chérie ou d'une manière ou d'une autre ce que vous aimez mais il ya bien d'autres d'explications bien d'autres interprétations à ce signe du scorpion les accords que vous pouvez avoir à trouver les désaccords que vous avez peut-être à gérer les contrats les voyez tout ce qui fait intervenir le fait que l'autre est important que vous ne pouvez pas compter sans lui vous ne pouvez pas compter que sur vous il faut compter avec l'autre ou avec les autres d'une manière générale donc quand ce qui vous concerne le maître de cette nouvelle lune qui est mars puisqu'il ya à la fois l'ascendant le soleil la lune en scorpion pour vous mars est en bélier il est en 12 donc qui est un secteur bon où on a un petit peu l'imagination trop florissante et où on se voit malade on se voit avec des ennuis des soucis alors surtout un connaissant la nature du scorpion qui le signe régnant de ce mois n'allez pas plonger dans le négatif un prenez du recul gémeaux et ascendant gémeaux la nouvelle lune de ce mois de novembre occupe votre secteur du travail alors il s'y trouve le soleil et la lune évidemment et l'ascendant également donc l'accent est fortement mis sur ce domaine occupé par les par les trois points du zodiac et probablement cela signifie qu'il va y avoir dans votre travail un petit peu remue ménage les un peut-être parce qu'il ya des collègues qui vont partir ou qui vont qui ne seront pas là et ça vous donnera plus de travail que d'habitude je vous rappelle le côté parfois excessif du scorpion donc c'est possible que vous ayez des horaires un petit peu voyez qui vous emmène à faire des heures supplémentaires et que vous ayez parfois au bout de la journée un sentiment de fatigue tout à fait est justifié donc bon l'accent est mis également avec le scorpion sur la forme bon je pense que avec mars en bélier je pense que le sport vous aidera vraiment à maintenir la forme et vous êtes du genre pas très sportif en règle générale mais là je vous conseille vraiment un en plus de ça s'adopent les défenses immunitaires de faire du sport alors la planète du scorpion c'est mars et bon elle se trouve pour vous dans un secteur de projet donc le mélange un petit peu de la 11 donc le secteur des projets et de la 6 peut aussi nous indiquer que vous avez des projets vous avez envie de changer de boulot que vous allez faire quelque chose que vous allez faire du neuf dans le domaine du travail cancer et ascendant cancer la nouvelle lune de ce mois de novembre est plutôt bien placé par rapport à votre signe vous êtes un des rares qui allait vraiment en profiter le soleil et la lune donc se retrouve en scorpion mais le thème de cette nouvelle lune nous donne également un ascendant en scorpion donc c'est bon comme je le disais dans l'introduction c'est vraiment un le toutes les valeurs du scorpion qui sont éclairés par cette nouvelle lune en ce qui vous concerne vous c'est le côté sentiment le côté affect tout ce qui est tout ce qui vous permet d'exprimer votre affection est valorisé par cette nouvelle lune mais il ya aussi comme c'est votre le secteur 5 les enfants qui sont mis en avant par cette nouvelle lune et les enfants symbolique c'est à dire tout ce que vous pouvez créer imaginer d'ailleurs vous aurez une imagination particulièrement vive pendant toute la période de scorpion et si vous êtes un créatif et va profitez en allez-y ne vous mettez aucune limite le maître du scorpion c'est mars et malheureusement mars n'est pas très bien placé par rapport à vous elle est bon c'est à dire qu'elle est en bélier elle est très dynamique on en a souvent parlé et elle se trouve dans votre secteur dix donc certainement que le travail va un petit peu perturber l'ambiance l'ambiance très très affectueuse très sentimentale de ce mois et bon ça vous énervera vous serez irrité par moment parce que vous ne pourrez pas faire exactement ce que vous voulez et avoir le plaisir que vous en attendez lion et ascendant lion votre nouvelle lune du mois de novembre est donc dans le signe du scorpion c'est le soleil la lune et l'ascendant ainsi trouve je vous l'ai dit tout à l'heure et donc ça met fortement l'accent sur le secteur occupé par ses par ses planètes et par l'ascendant c'est à dire le secteur 4 celui de la famille de la maison qui gère aussi le passé un tout tout votre passé les choses qui reviennent que vous aviez peut-être oublié ou enfouis ou les personnes qui avaient disparu qui reviennent il ya tout un côté le passé qui revient dans le présent avec cet aspect comme je l'ai dit tout à l'heure un peu réparateur du scorpion et alors vous êtes peut-être content ou pas content mais bon vous revoyez des personnes et ça fait remonter certainement beaucoup de souvenirs alors par ailleurs pour en revenir au côté réparateur du scorpion il est possible que vous ayez des travaux à faire chez vous il ya peut-être des choses à réparer c'est ou des ou des ou des outils dont vous servez pour la cuisine ou je ne sais quoi qui sont à à remplacer ou alors bon des vrais travaux que vous allez faire mais bon étant donné que la nouvelle lune elle est valable 15 jours ça va pas durer 107 ans le maître de toute cette configuration c'est mars 1 puisque c'est la planète régnante du scorpion plutôt aussi mais plutôt est trop lente pour qu'on la prenne vraiment en considération elle reste dans le même signe pendant des années et des années donc mars qui était avant la découverte de pluton donc marceau est en très bon aspect elle vous elle vous incite à prendre de la hauteur à avoir plus loin que voyez votre votre pré carré et donc ça vous met un petit peu au dessus des autres vierge ascendant vierge votre nouvelle lune du mois de novembre occupe un signe ami le scorpion et l'ascendant de cette nouvelle lune s'y trouve également il est donc intéressant de voir que les domaines gérés par le scorpion vont sûrement être au premier plan pendant dix quinze jours à le temps que la nouvelle lune arrive à la pleine lune ce domaine c'est celui en face ces domaines il y en a plusieurs les échanges les négociations surtout les négociations avec le scorpion les les pourparlers mais aussi les relations avec les proches l'entourage proche les frères et soeurs cousins voisins bon tout ça va également être au premier plan et enfin et bien vos démarches déplacement rendez vous prise de contact tout ça sera également valorisé par cette nouvelle lune et bon il y aura peut-être quelques troubles dans la communication parce que le scorpion incite à être vraiment sur la réserve et vous êtes déjà pas mal sur la réserve 20 les vierges donc essayez d'être un petit peu plus volubile un dans vos conversations sans pour autant vous dévoiler complètement le maître de cette conjoncture c'est mars donc mars occupe le bélier et par rapport à vous la vierge c'est un secteur d'argent donc il est très possible que bon il y ait quelques réclamations à faire parce que le courrier nous a pas apporté le chèque que vous attendiez ou alors ça ne vous a pas été transmis sur votre votre compte banque et vous avez à réclamer balance et ascendant balance votre nouvelle lune du mois de novembre occupe le voisin immédiat c'est à dire le scorpion alors l'ascendant de la nouvelle lune s'y trouve et le soleil et la lune aussi évidemment et c'est un secteur d'argent le scorpion gère disons vos moyens la façon dont vous les utilisez la fréquence de vos rentrées d'argent votre salaire par exemple et tout ce que vous possédez également ça s'étend à vos possessions et à votre désir de possession également donc on peut penser que soit sur le plan affectif vous allez être un petit peu plus possessif que d'habitude mais j'aurais tendance à penser que vous allez plutôt avoir quelque chose d'important à acheter un petit investissement à faire et que vous serez comme d'habitude hésitant d'autant plus que mars la planète qui gère toute cette conjoncture se trouve en bélier face à vous et vous fait encore plus hésiter alors est-ce que c'est vous qui hésitez ou est-ce que c'est votre partenaire qui n'est pas d'accord avec vous pour cet investissement ou la façon dont vous allez dépenser votre argent c'est très possible et ça peut générer des petits conflits ça il y en aura un dans les dans les 10 15 jours qui vont suivre cette nouvelle lune scorpion et ascendant scorpion c'est votre nouvelle lune elle se passe chez vous elle est l'ascendant de la nouvelle lune et chez vous aussi donc vous êtes vraiment très très en vedette et donc toutes vos qualités mais aussi vos défauts sont mis en avant après tout c'est votre anniversaire donc vous avez le droit d'être totalement vous même et d'exprimer aussi qui vous êtes de vous affirmer il faut le faire souvent le scorpion un petit peu en retrait là il va falloir vous affirmer et montrer qui vous êtes vraiment ce que vous ne faites pas toujours parce que vous êtes quand même très réservé très discret même si vous êtes quelqu'un de pouvoir ça n'a rien ça n'a pas de rapport finalement le pouvoir vous pouvez l'avoir de manière très comment dire très subtil 1 ça va être professionnel ou le pouvoir que vous pouvez avoir sur vos proches vous n'y allez pas avec vos gros sabots au contraire vous vous êtes exercer ce pouvoir cette puissance cette influence je dirais peut-être plus l'influence vous l'exercer de manière subtile comme je vous le disais tout à l'heure donc le maître de cette conjoncture c'est votre maître à vous c'est mars et mars occupe votre secteur du travail à l'heure actuelle travail santé forme enfin santé pas les gros problèmes de santé 1 c'est le secteur 6 pour vous donc c'est vraiment les les petites choses qu'on a au quotidien les petits rhumes les machins comme ça bon et c'est même peut-être pas vous qui aurez un rhume c'est peut-être l'un de vos enfants ou votre partenaire sagittaire et ascendant sagittaire la nouvelle lune du scorpion éclaire votre douzième secteur votre secteur d'ombre alors non seulement le soleil et la lune s'y trouvent mais l'ascendant aussi donc ça comme je voulais dit ça met fortement l'accent sur ce signe dont vous ne possédez pas toutes les qualités puisqu'il est dans l'ombre du vôtre donc il va vous manquer peut-être parfois le discernement du scorpion sa capacité à être perspicace mais en revanche vous aurez peut-être son intuition sa façon un petit peu très comment dire très habile de manipuler certaines personnes et certaines situations il est possible aussi parce qu'on dit que le secteur douze c'est le secteur des ennuis des maladies etc mais bon tout ça est à remettre un petit peu en perspective parce que ce sont les les écritures anciennes qui nous disent ça et puis il me faut adapter l'astrologie à la modernité donc je pense que avec ce secteur douze vous allez peut-être vous occuper davantage des autres les soigner leur remonter le moral parce que vous êtes un optimiste de nature et que le scorpion est un pessimiste donc vous allez apporter au scorpion enfin disons à l'ambiance générale vous allez l'améliorer grâce à votre optimiste à votre nature optimiste le maître du scorpion c'est mars et mars se trouve en bon aspect avec vous elle est très comment dire vous avez une belle énergie une énergie constructive créatrice qui vous pousse à entreprendre à aller au devant de si vous voulez de des autres et de ce que vous pouvez faire pour eux puisque ça va se mettre mars va se mettre au service du scorpion capricorne et ascendant capricorne votre nouvelle lune du mois de novembre occupe un secteur assez positif pour votre signe étant donné que bon le soleil la lune et l'ascendant de cette nouvelle lune occupe votre secteur 11 qui est un secteur d'espoir d'avenir qui vous permet de voir plus loin que voyez le moment présent où l'endroit où vous êtes vous prenez un petit peu d'élan avec cette nouvelle lune alors c'est pas énorme étant donné que bon le scorpion est un signe d'eau donc ça va plus être dans votre imagination dans votre tête vous allez tirer des plans sur la comète comme on dit ce qui n'est pas toujours facile pour le capricorne qui est très rationnel très terre à terre et je pense que toute l'eau du scorpion va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir justement utiliser votre imaginaire et utiliser votre capacité créatrice pour créer quelque chose pour le futur alors tout simplement vous allez peut-être faire que des projets pour les vacances ou des projets pour votre boulot rien de très important étant donné que finalement bon il ya il ya pas d'autre planète en scorpion que cette nouvelle lune et que ça va passer très rapidement la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mars et mars elle n'est pas très bien disposé à votre égard depuis longtemps il ya un conflit peut-être d'ordre familial ou entre vous et vous parce que vous avez une décision à prendre donc ça va aussi être mis au premier plan dans la mesure où mars va gérer un toute cette conjoncture alors il est possible aussi que vous ayez comment dire un petit peu de fièvre que vous soyez un petit peu dérangé mais bon ça va pas s'installer Verseau et ascendant verseau dans votre nouvelle lune de ce mois de novembre se situe au zénith de votre zodiaque c'est à dire que elle occupe l'ascendant le soleil et la lune occupe le zénith de votre ciel qui gère vos ambitions les objectifs que vous poursuivez tout ce qui est carrière un finalement mais aussi il gère les personnages importants de votre vie des moments importants par exemple quand mercure passe au milieu du ciel on peut avoir un rendez vous important avec le boss hein ou avec quelqu'un sur qui vous comptez enfin bref tout ce qui va se passer dans les quinze jours après cette nouvelle lune prendra plus d'importance que d'habitude vous le remarquerez obligatoirement parce que ça vous stressera un petit peu vous vous direz ça c'est important il faut que je fasse attention voilà c'est c'est vraiment un peu du stress mais bon parfois le stress est positif parce que il nous oblige à agir à sortir de situations où on est passif et le scorpion incline incline à la passivité c'est un signe d'eau très contemplatif donc vous serez obligé de faire des efforts pour vous sortir de ça Mars justement la planète qui gère vos efforts les efforts que vous faites et qui est la planète vedette puisqu'elle a l'emprise sur le scorpion se trouve bien placée pour vous en bélier elle vous dynamise elle dynamise vos relations avec votre entourage proche et elle les dynamise à tel point que vous pouvez être en conflit justement avec l'un de vos proches Poisson et ascendant Poisson cette nouvelle lune du scorpion elle est excellente pour vous elle occupe votre secteur 9 qui est un secteur de comment dire d'expansion vous vous déployer vous élargissez votre champ d'action on vous offre peut-être des opportunités de mutations d'évolution et ça va avec d'autres bons aspects que vous avez donc ben ma foi vous serez plutôt satisfait de cette nouvelle lune et bon vous exprimerez votre satisfaction et faites attention à ne pas marcher un petit peu sur la tête des autres en vous disant je vaux mieux que telle ou telle personne mais c'est pas c'est pas trop dans votre mentalité je ne crois pas mais parfois on peut se laisser emporter un petit peu puis vous avez de l'imagination donc si ça va bien vous allez imaginer comme le scorpion est excessif vous allez imaginer que ça peut aller encore mieux que vous pouvez être encore plus avoir encore plus de pouvoir par exemple parce que le scorpion est un signe de pouvoir donc restez un petit peu dans vos rails et bon soyez content des opportunités qui vont probablement vous être offertes peut-être pas le jour de la nouvelle lune mais dans les dix jours qui suivent la planète maîtresse de cette conjoncture c'est Mars et Mars se trouve dans votre secteur d'argent alors attention parce que justement tout ce côté un petit peu j'ai pas de limite tout va bien je fais ce que je veux j'en fais qu'à ma tête ça peut s'appliquer dans le domaine de l'argent et vous risquez de trop dépenser d'aller un petit peu trop loin et votre banquier n'appréciera pas du tout je vous souhaite une très bonne nouvelle lune si vous voulez en savoir plus sur l'horoscope vous appelez le 30 de 10 ou vous allez sur le site de rtl.fr ou sur celui du tv magazine de rtl.fr ou sur le site de rtl.fr ou sur le site de rtl.fr www.ート1.fr ou sur le site de rtl.fr ou sur le site de rtl.fr ou sur le site de rtl.fr